L'histoire commence lorsqu'un homme sans nom meurt d'un accident de voiture et se réveille dans un autre monde, réincarné en épée sans aucun souvenir de son nom, bien qu'il se souvienne de sa vie antérieure. Swart se réveille sur une plateforme au milieu de la forêt sombre, entouré de monstres de haut calibre. Il pensait que se réincarner dans un monde fantastique signifiait avoir des super-pouvoirs ou des compétences extraordinaires. Swart essaie d'ouvrir une fenêtre de jeu qui se produit lorsque ses compétences d'évaluation apparaissent devant lui. Swart était autrefois un être humain mâle de la Terre dans une vie antérieure. Il a été accidentellement tué alors qu'il était heurté par une voiture et miraculeusement réincarné dans un autre monde en tant qu'arme intelligente et est considéré comme une épée légendaire. Le panel a comparu devant lui et lui a montré qu'il avait l'auto-récupération, la télékinésie et une capacité d'évaluation de haut niveau, rendant Swart heureux avec de telles compétences de démarrage. Il a été soudainement interrompu par un groupe de gobelins essayant de le sortir du sol. Ne voulant pas appartenir à un groupe de gobelins de bas niveau, Swart a résisté et les a tout vaincu en utilisant sa télékinésie, ce faisant, il a découvert que couper le cristal à l'intérieur de leur corps augmenterait sa force et ajouterait ses compétences. Son expérience du cristal s'est accrue et a acquis des capacités de mémoire lorsque la voix d'un PNJ l'a informé de ses réalisations par télépathie. Acceptant son destin d'épée légendaire, Swart s'aventure dans la forêt sombre pour augmenter sa force et ses compétences, car il veut être utile pour le bien de son futur porteur. Au loin, une jeune fiche à enfiler de chaînes d'esclaves rêve de devenir forte car elle veut changer le destin de sa tribu, les chats noirs qui étaient considérés comme inutiles par les gens car il n'évoluait pas. Elle veut également être libérée de sa situation d'esclaves, maltraitée par ses maîtres esclaves et traitée comme une créature jetable. En revenant là où se trouvait Swart, il chassait depuis, il a découvert que le cristal du monstre l'aidait à monter de niveau, à le faire évoluer et acquérir autant de compétences que de magie. Il a également commencé à comprendre les monstres et leurs caractéristiques, et à apprendre des tactiques et des compétences de combat en guise de préparation pour son futur porteur. Swart défie les monstres, d'espire aux boss monstres de chaque territoire différent de la forêt sombre et finit par devenir le champion de chaque bataille. Un jour, après avoir acquis toutes sortes de compétences, Swart entre dans une zone de la forêt, où il touche accidentellement le sol, ce qui vide sa magie à zéro. Il est incapable d'utiliser ses capacités et est piégé car il ne pouvait pas bouger pendant des mois, ce qui rend Swart désespéré car il se trouve seul dans un pays désolé. Ailleurs, le groupe d'esclaves et leurs deux maîtres d'esclaves rencontrent et sont attaqués par un monstre au reçage de tête. Leur voiture a été rendue inutile lorsque le monstre l'a déchiré. Les maîtres sans égard pour la vie de leurs esclaves leur ordonnent à travers leur collier d'esclaves d'agir comme à pas, pour donner au maître esclave suffisamment de temps pour s'échapper. Au milieu du chaos, l'un des maîtres d'esclaves est accidentellement tué, car il est incapable de s'échapper car ses jambes étaient piégées sous le corps d'un esclave mort, libérant ainsi la fille chat et les autres esclaves du contrôle du collier. Désespérée de vivre, la fille chat court et repère une poussée d'épée abandonnée vers le sol. Alors que la fille chassant n'ont touché la poignée, Swart lui a parlé par télépathie et lui a dit de le sortir et de l'utiliser. La fille chat tire avec succès l'épée du sol et, ce faisant, Swart a pu partager toutes ses compétences avec elle. Transformer la fille en une grande combattante qui semble avoir traversé de nombreuses batailles à mesure que sa vitesse, sa force et son expérience augmentent. La fille chat peut facilement vaincre le monstre. La fille chassant n'est étonnée d'avoir pu se battre et gagner contre un monstre de haut niveau avec Swart. Le propriétaire survivant de la fille revient et exige qu'elle lui donne l'épée, mais elle refuse. Irritée d'avoir été désobéie, le maître des esclaves commence à frapper la fille alors qu'il lui crie qu'elle lui appartient en sortant les papiers qu'il allie à lui. L'épée brûle le contrat d'esclave et neutralise l'homme cruel, ce faisant, le collier d'esclave de la fille chat se brise et tombe au sol. L'enfant s'en ont à remercier l'épée de tout cœur alors qu'elle retrouvait sa liberté. Swart a demandé son nom à quoi ? La fille répond que son contrat lui a enlevé son nom. Puis, il lui a demandé quel était son nom avant qu'elle ne soit esclave. La fille au chat noir se souvient qu'elle s'appelait autrefois sous le nom de Fran et l'a repris comme sien. Swart demande officiellement à Fran d'être son porteur et elle accepte puisque son objectif était d'évoluer, quelque chose qu'aucun chat noir n'a jamais réussi à atteindre. Voyant l'épée comme quelqu'un qui la guide et la protège, Fran l'appelle Chicho, ce qui signifie professeur. Ils avancent pour commencer une nouvelle aventure ensemble. Alors qu'ils s'aventurent à travers les bois et sur la route, Fran a pratiqué ses nouvelles compétences et capacités magiques sous la direction de Chicho en tombant sur un aventurier de la ville d'Alessa nommée Randel pris en embuscade par une foule de gobelins. Pour leur sécurité, Chicho veut garder secrète son identité d'arme consciente et demande à Fran de ne lui parler que par télépathie. Pendant leur séjour avec Randel, Chicho et Fran découvrent les monstres et leur niveau de menace ainsi que les aventuriers, qui soumettent ces monstres en échange de récompenses ainsi que les niveaux et les responsabilités des aventuriers. Cette information est utile car Chicho vient d'un autre monde et Fran a des connaissances limitées car elle est esclave depuis son plus jeune âge. En arrivant dans la ville d'Alessa, Chicho et Fran parcourent la rue avec enthousiasme car c'est la première ville qu'ils visitent depuis le début de leur voyage. Ils ont accepté de visiter la guilde des aventuriers. En atteignant la guilde, Fran rencontre Nell, la réceptionniste de la guilde d'aventure d'Alessa, qui possède une sombre personnalité secrète car elle souhaite la mort des aventuriers grossiers et barbares. Fran a demandé à Madame Nell si elle pouvait s'inscrire en tant qu'aventurière. Nell pensant qu'il est impossible pour un enfant de devenir un aventurier essaie de le convaincre de ne pas s'inscrire en tant que tel. Car c'est un travail plein de dangers. Déterminé et imperturbable, Fran insiste sur le fait qu'elle est capable d'assumer les responsabilités d'une aventurière, et Nell lui dit à Contre-Ceyur que Fran doit réussir une simulation de combat avant de pouvoir être reconnue comme une aventurière. A son arrivée sur le site de l'examen pratique, Donadron, un guerrier au nid, est chargé de mettre au défi les aventuriers potentiels d'évaluer leurs capacités et leurs compétences avant de pouvoir rejoindre la guilde. Il est désigné comme examinateur de Fran. Pendant le match, Shisho et Fran combinent des compétences d'épée avancée avec des capacités magiques de haut niveau qui émerveillent à la fois Nell et Donadron, car cette capacité dépasse l'imagination de quiconque pour une jeune fille. Elle a poussé Donadron à se défendre au mieux de ses capacités et Madame Nell note que ses tactiques de combat et ses compétences devraient être impossibles à moins que Fran ait deux cerveaux pour manœuvrer de tels mouvements. Donadron admet joyeusement sa défaite car les compétences de Fran étaient superbes, elle a donc réussi le test de combat. En raison de ses compétences de haut niveau, elle doit rencontrer le maître de la guilde car il doit la réévaluer si elle est quelqu'un qui causerait des problèmes à leur ville. Le maître de guilde Klimt, un élémentaliste elfe des bois et le maître de la guilde d'aventure d'Alessa, se méfie de la source de pouvoir de Fran en raison de l'âge et de la tribu de France. Le maître de guilde Klimt essaie d'utiliser ses compétences d'évaluation sur elle, mais Shisho détecte le pouvoir d'invasion et le bloc. Klimt lui permet toujours d'acquérir l'identité d'un aventurier puisque les esprits n'ont détecté aucune malveillance de sa part. Ils l'ont amené à un énorme cristal pour la scanner et entrer sa longueur d'onde de mana dans le journal de leur aventurier. Fran est enregistré en tant que mage d'épée et reçoit une carte d'aventurier de niveau G, comme niveau de démarrage. Fran demande à Nel si elle pourrait vendre une partie de son butin pour une petite fortune car elle n'a pas d'argent pour louer un logement. Fran fait semblant de retirer certaines parties de monstres qui l'ont capturé en se rendant à Alessa. Le prix de son butin était assez important car il était bien disséqué et les parties essentielles étaient encore intactes, gagnant la jalousie des mercenaires à proximité. Croyant qu'un chat noir n'est pas capable de chasser autant de monstres, ils ont accusé Fran de voleur et le favoritisme injuste de Nel en raison du fait que le butin qui l'ont vendu était moins bien payé que celui de Fran. Les mercenaires se battent avec elle, mais Nel défend Fran alors que la réceptionniste explique que l'état des choses qui l'ont vendu était médiocre et que le traitement de ces documents était carrément horrible. C'est pourquoi ils ne devraient pas comparer leur genre de choses à celle de Fran. Incapables d'accepter les raisons qui leur ont été exposées, ils ont tenté d'attaquer Nel et ont dit que le clan de Fran était inutile. Insulté par leur accusation, Fran a utilisé une lame d'orat sur le mercenaire principal, lui coupant les deux jambes tout en battant le reste de son gang avec son poing. Les mercenaires voulaient que Fran soit arrêté mais Nel et les aventuriers de la guilde ont tout convenu que ce qui s'était passé était de la légitime défense. Le mercenaire principal doit payer jusqu'à 100 000 euros à titre d'amende pour les dommages qu'il a infligés au bâtiment de la guilde en raison de son action. Nel leur dit sarcastiquement qu'elle ne guérira pas ses jambes coupées s'il ne paie pas, elle lui sourit sinistrement. Fran et Chicho partent en essayant de trouver une chambre et une armure pour Fran dans le quartier commerçant. Un aventurier nain aux yeux rouges, Garu, un célèbre forgeron, regarde Fran et Chicho alors qu'ils remarquent que Chicho est une arme intelligente vivante grâce à l'utilisation de sa compétence d'évaluation de haut niveau appelée la vue de Dieu. Errant dans la ville et essayant de trouver une armure appropriée pour Fran, Chicho et Fran sont approchés par Garu alors qu'il les invite dans sa boutique. En tant que célèbre forgeron errant, Garu explique qu'il est assez pointilleux avec ses clients alors que Chicho et Fran remarquent que d'autres aventuriers les regardent avec envie. Il leur dit qu'il vend ses affaires aux aventuriers qu'ils jugent dignes. Pour Garu, Fran a réussi son test. Après avoir vendu à Fran une armure enchantée qui lui va parfaitement car elle est équipée de nombreuses résistances et buffs, Chicho souhaite approfondir ses recherches sur différentes épées pour trouver des moyens d'augmenter sa force d'attaque. Garu révèle que Fran n'a pas d'autre épée puisqu'elle a une arme d'intelligence vivante à portée de main, ce qui rend Fran et Chicho méfiants envers Garu. Incapables de comprendre pourquoi Garu a pu reconnaître Chicho et son secret puisqu'ils peuvent bloquer toutes les compétences d'évaluation utilisées sur eux, France a demandé anxieusement aux forgerons comment savait-il une telle chose. Garu en rit, brisant la tension dans l'air. Comme il leur dit qu'il a une capacité rare qui peut voir à travers tout sans être gêné par aucun sort de protection appelée la vue de Dieu. En raison de sa vue divine, Garu leur dit que Chicho est une épée extrêmement puissante. Aggravé et curieux par ce commentaire, Chicho utilise accidentellement sa compétence de télépathie et par la haute voix de ses pensées, révélant qu'il est une épée capable d'interagir et confirmant son statut d'arme de niveau divin. Garu essaie de les rassurer qu'il est juste curieux en tant que forgeron et qu'il n'a aucune raison de connaître la véritable identité de Chicho. Considérant Garu comme une personne digne de confiance, il l'écoute concernant la capacité de Chicho qui est sa conductivité de mana ultra élevée. Cette capacité peut atteindre un niveau élevé de puissance d'attaque lorsque le wilder installe plus de magie dans Chicho lors d'une attaque, ce qui la rend extrêmement puissante. Quelqu'un comme un forgeron divin doit l'avoir forgé. Il paie Garu pour créer un fourreau pour Chicho et d'autres pièces d'équipement pour Fran. En attendant quelques jours que les articles soient terminés, Fran et Chicho explorent la ville en achetant des vêtements pour Fran, achètent des ingrédients alimentaires crus et des épices pour que Chicho les cuisine plus tard, et enfin, trouvent une chambre entièrement meublée pour eux pendant qu'ils sont à l'essa. Fran mange le poulet frit de Chicho, prend un bain relaxant et s'endort sur un lit moelleux, qu'elle n'a jamais eu. Chicho veillait sur elle avec un air fier dans les yeux. Ailleurs, un groupe de gobelins qui ont jadis tendu une embuscade à Randel semblent avoir utilisé la magie noire pour se transformer en homme gobelin. Le lendemain, la première quête de Fran et Chicho consiste à cueillir des herbes en tant qu'aventurier de niveau G. Fran a estimé que cette quête était décevante, car leur seule tâche est de cueillir des herbes et des fruits toniques alors qu'elle est guidée par Chicho lorsque Fran a entendu des sons de ce qui semble être une bataille qui se déroule près d'eux. Il découvre trois aventuriers en difficulté alors qu'ils sont entourés et maîtrisés par un groupe de gobelins évolués. Il tue tous les deux les ennemis avec facilité et soigne les aventuriers qui étaient Lily, Krul et Eustache. Réaliser que les gobelins tués ont évolué signifie qu'ils sont tous des hobgoblins. Les craintes des aventuriers concernant la présence d'un nombre croissant de hobgoblins pourraient indiquer qu'un roi gobelin a récemment évolué. S'ils devaient un jour trouver la reine gobeline, tous leurs descendants se formeraient en tant que hobgoblins avec une telle force qu'ils pourraient créer une orde en un rien de temps qui pourrait détruire Alessa City. Découvrant la possibilité d'une bousculade gobeline, Fran a décidé d'éliminer les hobgoblins restant dans la forêt alors qu'elle demandait aux trois aventuriers de faire rapport à la guilde d'aventure et d'avertir le maître de guilde Klimt de l'urgence. Alors que Fran se bat seul avec de nombreux hobgoblins, Chicho s'inquiète pour sa sécurité en déclarant qu'elle voulait éradiquer le nid du gobelin par elle-même pour s'entraîner à devenir plus forte. Réincarnée en épée est l'histoire d'un homme qui est mort et a été jeté dans un autre monde et a reçu une autre chance de revivre en tant qu'épée. Dans son parcours pour essayer de trouver un but à sa vie, il rencontre Fran, à qui il a donné une chance de changer sa vie et son destin. Ainsi, ils sont liés alors qu'ils ont trouvé leur chemin pour réaliser leurs rêves en tant qu'épée légendaire et la plus grande héroïne de tous les temps. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...